Les hommes armés s'engouffrent dans la brèche avec des ordres très précis et des objectifs, tuer et prendre des otages. L'origine de cette histoire c'est vieux comme le monde et humainement parlant les palestiniens croient que c'est leur terre et bibliquement parlant et selon la Torah Israël sait que c'est sa terre. Genèse 15, Genèse 18, les rencontres spirituelles surnaturelles de Dieu avec l'homme, il lui a promis la terre, il a détaillé les contours, les frontières même de cette terre et d'Israël. Et qu'on appelle les canons, terre promise que nous prêchons en tant que personne dans les églises. Et les palestiniens croient que c'est à eux. Et ce qui est assez un peu, je dirais même pas bizarre, mais sur le plan prophétique compréhensible, que tu verras qu'il n'y a aucun rapport entre les philistins, dont les palestiniens, et les arabes. Et encore que tous les arabes ne sont pas les musulmans, tous les musulmans ne sont pas des islamistes. Et les philistins, les palestiniens n'ont rien à voir, ils peuvent, on peut avoir certains qui croient à l'islam, et les autres même croient à d'autres religions. Mais pour des raisons prophétiques, les arabes utilisent les palestiniens pour régler des comptes Israël dans cet antagonisme qu'il y a entre les enfants, l'un céleste, l'autre biologique. Donc la procérité d'Ismaël avec Hadar, et la procérité d'Isaac avec Sarah. Donc c'est ce qui amène au conflit depuis, depuis, depuis jusqu'à aujourd'hui. Jérusalem, nos référents à Zacharie 10, 12 et 14. C'est le lieu où il y a de grandes provinces, de grandes batailles. L'armageddon, et d'ailleurs nous assistons pratiquement à la mise en place. Les choses s'accélèrent tellement maintenant pour donner la forme à cette grande bataille qui arrive très très bientôt et rapidement. La ville de Jérusalem, les palestiniens, derrière eux les arabes, qui disent que c'est le troisième lieu saint où Mahomet serait monté au ciel. Et les juifs, ils disent que Jérusalem c'est la cité du grand roi. C'est la ville de Magizédèque, le roi de Père, Jérusalem, le roi de Salème, le roi de Père. Et c'est une ville hautement prophétique avec beaucoup de mouvements spirituels, des êtres célestes qui montent et descendent, où il y a les familles monts Moria, montagnes des oliviers, et toutes ces choses-là. Donc la grande question se pose autour de Jérusalem. D'ailleurs, le monde satanico-mystique croit même qu'il y aura la grande bataille pour faire de Jérusalem la capitale mondiale. Or, cette histoire-là, il y a que Christ est celle qui a l'autorité et le pouvoir de le faire lors de sa seconde venue avec les saints ensemble. Donc la bataille tourne autour parce qu'il y a la mosquée et puis les vestiges du temple de Salomon. L'un doit détruire l'autre pour s'installer. Mais selon le scénario, le temple doit être reconstruit. Parce qu'à l'heure où nous parlons, tout a été déjà réuni en termes d'équipement, de matériaux de construction et de cotisation de par le monde pour mettre l'argent ensemble et accélérer la reconstruction du troisième temple. Et or, le troisième temple, dès qu'il commence à être reconstruit, il faut que l'autre temple disparaisse. C'est-à-dire l'église, qui est le corps mystique de Christ, qui doit disparaître, jusqu'à ce que lui-même, l'époux, avec ses deux épouses naturelles et célestes, donc l'olivier naturel Israël et l'épouse, il va les mettre ensemble lors de sa seconde venue. À l'heure où nous parlons, toutes ces batailles autour de Jérusalem ne signifient qu'une seule chose. La bataille du bien et du mal. Christ et Satan. Et la grande confrontation va se manifester physiquement par toutes les armées du monde. Nous assistons aujourd'hui à la redéfinition de la carte géostratégique du monde. Tu vois l'Empire perse qui a jadis contrôlé les Juifs du temps de Daniel à Babylone, les trois amis de Daniel, Fournaise, des choses comme cela. C'est les Perses qui dirigeaient le monde. Alors, c'est les mêmes Perses aujourd'hui dans l'Iran qui est en train de tendre son pouvoir pour reprendre son ancienne carte, à la fois géostratégique et politique et prophétique. Donc, il part de l'Iran jusqu'à les pays comme le Liban et autres. Quand tu vois comment il tend son pouvoir, son assise, c'est la redéfinition de la carte de l'ancien empire perse. D'époque, c'était Médo-Perse. Mais là, c'est la Perse. M. Poutine joue un rôle de faiseur de roi parce qu'il est à la fois en très bon terme avec les Juifs et les relations personnelles avec Netanyahu. Il est aussi un très bon terme avec les Hamas. Donc, ne supposez pas avec l'Iran, la Syrie et tous les autres. Les États-Unis ont une alliance traditionnelle avec les Juifs. D'ailleurs, ils viennent de créer ce qu'on appelle le commandement unique de l'armée. C'est-à-dire qu'ils ont mutualisé les forces tout en laissant à Israël une petite liberté de mouvement qui peut agir quand Israël le veut. Et en même temps, quand tu regardes derrière la Russie, avec cette plateforme qu'on appelle qui redéfinit le nouvel ordre mondial qui dénie à l'Occident les droits de diriger le monde, de dicter les tempos au monde avec les grandes puissantes nations nucléaires. La Chine, la Corée du Nord, l'Iran, l'Inde et tous ces pays la réunis ensemble n'ont qu'un seul rêve écraser la suprématie des États-Unis, des Occidentaux en écrasant d'abord le roi dollar à le dépouillant de son influence dans les échanges économiques internationaux. Et puisque maintenant, nous allons vers la fin d'un cycle et quand on arrive à la fin d'un cycle, on doit tout raser pour prétendument répartir à zéro. C'est ce qui fait que maintenant, l'homme veut, il save, tous les données macroéconomiques montrent que nous sommes rouges, il faut tout détruire. Donc, nous ne serons pas étonnés que la folie humaine nous amène à une guerre incroyable qui sera même nucléaire pour réduire la population de la Terre qui, une poignée des oligarques mondiaux sous prétendue de la démocratie, impose leur nouvel ordre mondial. Et là, c'est l'Apocalypse 13 qui a marché. L'enlèvement n'est pas une menace, c'est une bonne nouvelle. Pour l'Église, c'est par exemple quand nous qui sommes en Afrique, nous avons nos enfants en Europe qui nous envoient un peu quelque chose par des moyens, des transferts, des fonds, ainsi de suite. Et chaque jour, on plerniche. Non, j'ai besoin de ceci. La maison s'est écroulée. La pluie a fait ceci. Je suis malade. Les enfants, ils l'envoient. Et puis un jour, il te dit, bon voilà, au lieu que tu as plerniché, je viens te chercher. Dieu, tu vas rester avec moi ici. Les plus insensés, c'est celui qui va commencer à pleurer. Il raconte à tout le monde, regarde, j'ai appris que mon fils veut venir me chercher ici. Mais c'est quoi cette affaire-là ? Moi, j'aimerais rester ici. C'est exactement le comportement. C'est compréhensible, parce que les gens ne sont pas enseignés sur les choses de la prophétie, de l'enlèvement de l'Église. Depuis qu'ils sont des nouveaux, ils n'ont jamais entendu parler de ces choses. Si bien que dès qu'on leur parle de tous ces événements, qui se dessinent, qui se profilent à l'Église, ils ont peur. Et pourtant, l'enlèvement, la Bible appelle ça l'espérance. La merveilleuse espérance du chrétien. C'est le canon de la foi, la consommation du salut. C'est une heureuse nouvelle. Tout chrétien doit être content. Quand il voit les gémissements de l'olivier naturel Israël, il comprend que notre heure approche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...